OneFootball Sponsor et cette vidéo, merci beaucoup de cette application mobile qui parle de foot de toute l'actualité. Elle est très complète et gratuite, je vous conseille d'aller faire un tour, tous les liens dans la description. Hey, yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, on est parti les gars pour un nouvel épisode de Vos Retaper. 5 personnes sélectionnées sur Twitter au hashtag Vos Retaper et 5 personnes sélectionnées sur le Discord, sur le salon textuel Vos Retaper. Merci à tous ceux qui participent chaque semaine, vous pouvez encore et toujours m'envoyer des retapés, on fera ça jusqu'à FIFA 20 le samedi. Il y a d'autres vidéos cool qui arrivent dans la semaine, dans les semaines qui viennent, il y aura des infos carrière bientôt, vu que FIFA devrait bientôt se prononcer là-dessus. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo, on est à la cool aujourd'hui, il y a les règles pour m'envoyer vos retapés dans la description, donc n'hésitez pas. Et à chaque fois, c'est les meilleurs screens, les meilleurs retapés qui sont sélectionnés. Si votre image que vous prenez est belle, vous avez plus de chances de passer, je le rappelle. Et à chaque fois, c'est 5 personnes qui sont sélectionnées sur Twitter et 5 sur Discord, voilà, c'est pas compliqué. Vous êtes très nombreux à m'en envoyer, encore une fois, merci. Je tourne la vidéo depuis le nouveau setup, donc il y a peut-être des petits problèmes de lumière, des moments, peut-être que je vais devenir transparent, voilà, c'est possible. En tout cas, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Si vous aimez le pouce bleu, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires à désigner le meilleur retapé de cette vidéo, je vais les découvrir en même temps que vous. On y va pour la première personne, pensez également à la page YouTube, à regarder quelques pubs si vous aimez mon travail, voilà, c'est donnant, donnant. On y va pour la première personne, c'est parti. Première personne aujourd'hui, c'est le retapé de Alexis Martin, qui nous a fait un retapé avec Kaiser Lothurn, ou Kaiser Lothurn, je sais plus, Kaiser Lothurn, je sais plus comment on prononce ce club, qui, du coup, est parti, qui est parti, du coup, du côté de l'Allemagne, si je me trompe pas, que je me trompe, si je me trompe, vous me direz en commentaire. Il a fait un retapé en 5 saisons avec ce club-là, je sais pas du tout d'où ils partent, j'ai pas regardé, bien sûr, je me suis pas spoilé les retapés. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau de cette équipe ? On retrouve du Leno dans les cages, du Gumni, de Zul, bon, pourquoi pas. On a du Hermosu qui l'a fait progresser, on a Hitter également, très bon joueur allemand. On a Feichner, qui doit être le joueur de base de cette équipe de Kaiser Lothurn. On a Amiri en 10, donc, encore une fois, on retrouve des Allemands ou des joueurs qui jouent dans le championnat. Baldé, Insigné sur les deux côtés, ça va super vite. Et puis, on a Harp avec Haller en pointe, donc, Harp, encore un Allemand, et Haller qui est un numéro 9, qui joue en Allemagne. Du coup, sur le banc, on retrouve du Spalvis, qui est un joueur de base aussi de l'équipe. On retrouve un retapé très cohérent, avec un dispositif assez étonnant, pour le coup, c'est un 4-4-2 très étiré. Très étiré, c'est un 4-4-2 losange même un peu étiré. Est-ce qu'il a réussi à valider le challenge ? On va voir ça de suite. La réponse est non. Élimination pour lui, avec Kaiser Lothurn, dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions, après cinq saisons. Malgré tout, le challenge est très cool. Surtout, s'il part de D3, je ne sais pas si c'est D3 ou D2. Désolé pour la petite coquille, je ne peux pas tout savoir. Ce n'est pas forcément le club dont j'entends le plus parler aussi. Ça explique un peu pourquoi je ne sais pas. Mais je sais que vous me direz dans les commentaires d'où il part. Et si tu pars de D3, c'est quand même assez énorme ce que tu as réussi à faire. Malgré tout, et quoi qu'il arrive, je te félicite. Et c'est un premier retapé très intéressant pour aujourd'hui. Allez, deuxième personne d'aujourd'hui, c'est Bastien, qui nous a fait un retapé avec Toulouse. Le Toulouse Football Club, là, voici cette équipe. Et première chose que je remarque, c'est qu'il a fait revenir Alban Lafon, joueur formé au Toulouse Football Club, qui a commencé à 16 ans dans les cages de Toulouse et qui avait impressionné à ses débuts. Ensuite, il a été un petit peu moins fort qu'on va dire au tout début de sa carrière. Mais bon, il reste très très jeune. Il a, je crois, 18 ou 19 ans. C'est quand même un délire ce jour-là. On a ensuite une défense à 4 avec Atal, le Niçois, Koza, le Montpellierien, Djekou, le Canet. Et puis, on a Lucas. Voilà, Lucas Hernandez qui est là. Ça fait plaisir. C'est-à-dire, on a Zangare, Saint-Carré, qui est au numéro 6. C'est un joueur qui a une énorme progression. Il a déjà monté à 86. On a Haït Benacer également à côté et Ludovic Blas. Donc, on a un milieu de terrain, franchement, complètement liguien connect. Donc, c'est pas mal du tout. Et puis, l'attaque, là, par contre, c'est un peu différent. On a du Saint-Maximin qui a signé à Newcastle récemment. Unas qui est pisté par tout le monde, qui a fait une bonne canne avec de très très bonnes rentrées. Et puis, Kouame, qui est assez intéressant. C'est un joueur que j'ai pu voir en matière amicale contre Lyon. Et qui a quand même beaucoup apporté à son équipe du Genoa. Donc, à surveiller, Kouame, à surveiller. Et il est monté à 90. C'est une progression fulgurante. Je m'attendais pas forcément à ce que Kouame monte autant. Donc, c'est quand même pas mal au niveau des évolutions, ce que Pastien a réussi à faire. Et du coup, il a, malheureusement pour lui, perdu en quart de finale de Ligue des Champions. J'encore contre le bourreau du Real Madrid. Voilà, le Real qui élimine tout le monde. C'est compliqué pour vous dans ce début de vous retaper. J'espère pour vous, d'ailleurs, que vous êtes pris dans cette vidéo. On sait pas. En tout cas, merci à toi, Bastien, pour se retaper. On passe à la troisième personne. Et on verra s'il a réussi à augmenter autant les potentiels de ses joueurs. On part sur un retaper assez sympa. C'est les QuickSpark Rangers formés, fondés en 82. Et voici l'équipe. Donc, je trouve toujours que QuickSpark, par contre, a des maillots très très jolis. Et c'est encore le cas. Vraiment, ces petites bandes comme ça, bleu-blanche, c'est juste très très beau. On a un crâneau dans les cages. C'était une pépite sur FIFA 13. Je m'en rappelle très très bien. Romagnoli, Ampadu, une défense centrale. Donc, on retrouve Ampadu, l'anglais. Et puis, Romagnoli, un joueur avec beaucoup de potentiel. Max Aron, c'est également, qui est un D2, qui est côté droit. On a Tierney, l'Écossais. On a Zielinski avec Kessier. Bon, alors là, on est sur d'autres styles. Zielinski aussi, qu'on n'entend plus trop parler. On a le petit Ez en numéro 10. C'est un joueur de base de l'équipe, si je ne me trompe pas. Kent, je ne sais pas du tout, peut-être, que c'est un joueur de base. Je ne suis pas assez expert. Et puis, Thauvin Kouame, encore Kouame. Kouame qui est à 88 cette fois-ci. Kouame qui est un peu le joueur de cette vidéo. Thauvin, côté droit. Et puis, le banc, on a du Adams, du Kennedy, du Markovic et du Cher. Donc, il a fait progresser le maximum de joueurs de son équipe. Et c'est le Lama du THFC qui nous a fait se retaper en 5 saisons. Je ne vous l'ai pas forcément dit. Voici son parcours. Élimination. Oula, c'est quand même violent. Violente, hein. 6-0 contre Manchester United. Ok, 6-0, ça fait, voilà. C'est peut-être McGuire qui a mis 6 buts, je ne sais pas. Mais, ça fait mal aux fessiers, comme on dit. En tout cas, bravo à toi pour la création de cette équipe. Elle est quand même très, très cool. Tu as fait de belles choses. Tu as fait augmenter les joueurs. Et, tu es parti de loin aussi. C'est quand même soulignable. Merci à toi. On passe à la prochaine personne. Nouvelle personne. Et là, on est avec un retapé que je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas ce que c'est. C'est le SKN Saint-Paul-Ten. Ne me demandez pas où c'est. Ne me demandez pas ce que c'est. Je n'ai jamais vu ce logo de ma vie. C'est dans FIFA. Voilà l'équipe. Et, je ne connais aucun joueur de cette équipe. Bien sûr, bien entendu. Vous connaissez. Voilà. Logique. On a du coup Ramos dans les cas. Je ne connais pas non plus. Mels avec Varane. Bon, Mels, on ne le connaît pas. Varane, on connaît un peu plus. Kanon côté droit. Bon, Grimaldo à gauche, on connaît bien. Cabraïs. Chaka. Kovacic. Rafinha. Vargas. Messi. Petit Lionel Messi qui s'est dit. Tiens, je vais faire une petite fin de carrière à Saint-Paul-Ten. Voilà, bien sûr. Bon, mais je ne connais pas du tout. Je ne sais pas où c'est. Vous me direz dans les commentaires encore une fois. Mais au moins, ça dépayse. Voilà, ça dépayse. Ce n'est pas la même carrière qu'on retrouve. Et c'est une élimination de Saint-Paul-Ten dès le demi-finale de Ligue des Champions. Malheureusement pour cuir chevelu. C'est le nom de cette personne qui nous a fait se retaper. Dommage. Si tu es dans les commentaires, n'hésite pas à dire aussi quel club c'est. Et un petit peu quel joueur était de base dans l'équipe. Je pense que ces joueurs-là étaient de base. Peut-être Ramos aussi. Mais c'est vrai que je n'ai jamais entendu parler de cette équipe. Peut-être que vous connaissez, que tout le monde connaît. Mais moi, je n'ai jamais entendu parler. En tout cas, c'était sympa. Je ne m'attendais pas forcément à ça. Un club inconnu. Bref. Messi qui va là-bas. Pourquoi pas. On passe du coup, les gars, directement à la prochaine personne. Prochaine personne qui, je pense, est daltonienne. Parce que là, c'est le mode daltonien de FIFA qui est activé. Regardez les couleurs comme elles sont vives. À mon avis, c'est le mode daltonien. Ou alors, ce n'est pas le mode daltonien. Les couleurs sont quand même très saturées. On a Kepa Rizabalaga qui est de retour. Il a fait revenir Kepa du côté de l'Atlétique Bilbao. Et c'est Théo Krombelle qui nous a fait se retaper avec Bilbao. Et il n'y a que des Espagnols dans cette équipe. C'est une équipe complètement espagnole. C'est un petit peu le principe de son retaper à lui. Donc, merci. Et c'est une bonne idée. Du coup, on va regarder un petit peu la Dream Team espagnole dans un retaper. Ça donne ça. Kepa Rizabalaga. On retrouve Odriozola côté droit. Grimaldo côté gauche. On a des latéraux très, très intéressants. Une défense centrale, par contre, un petit peu peut-être limitée. 84-84 avec Kieray Hermoso. C'est vrai qu'il y a... Ça manque de piquets. Ça manque de ramos. Ça manque de ce genre de joueurs-là. Qu'on ne retrouve peut-être pas dans la future génération de joueurs. On a Fabian. Ça, par contre, c'est du très, très bon Fabian. Qui a fait une super euro espoir. On a Saul Niguez. Qui est très, très bon aussi. Donc là, il n'y a pas de souci. Tchego Alcantara. Qui est peut-être un petit peu sur la fin. Après tant de temps. Mais qui reste un joueur incroyable. Mais très peu médiatisé, finalement. Isco, côté gauche. Ok. Bon, c'est peut-être pas son poste. Mais c'est un petit... Ah, c'est Isco. On connaît. On sait qu'il est capable de beaucoup de choses. Techniquement, c'est très, très fort. De toute façon, les Espagnols, on le sait. C'est très, très fort. Asensio, qui s'est fait une grave blessure. Il s'est fait les croisés, il me semble. Qui est côté droit. Et puis, Inaki Williams. Le joueur de club de Bilbao. Qui est toujours là. Est-ce que Williams va un jour partir de cette équipe ? Je ne sais pas. On a ensuite sur le banc Unai, Simone, Nunez, Leku, Lopez. Donc, que des joueurs de Bilbao. Et Simon, que j'ai fait monter très, très haut. Lors d'un retapé la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas à le tester. Il monte très, très haut. Je l'ai monté à 87, je crois. Donc, il est un peu cheaté. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Vous allez kiffer. Et il a réussi le challenge de gagner la Ligue des Champions. Bravo à toi. En 4 saisons, pardon. J'ai tapé le micro. En 4 saisons et pas en 5 saisons, comme je l'ai dit après. 4 saisons pour gagner la Ligue des Champions avec une équipe complètement espagnole. Moi, je te félicite. C'est un challenge qui n'est pas si facile. Et tu as réussi. Donc, bravo à toi. On passe à la prochaine personne. Allez, les prochaines personnes, c'est la 6e personne de cette vidéo. C'est Shizou qui nous a fait un retapé avec que des Africains. Et avec Abidun. Donc, là, on est sur Abidun. Citez-moi des joueurs d'Abidun. Vous n'allez pas m'en citer beaucoup. C'est Ferguson. Voilà. Dans cette équipe, Ferguson, on a McKenna. Et du coup, il nous a fait une équipe complètement africaine. Sauf, du coup, Ferguson. J'imagine qu'il n'est pas forcément africain. On a Onana. On a Onana. Dans les cages, bien sûr. Avec Bailly Koulibaly. Donc là, par contre, c'est du très très lourd Onana. Qui a fait une très très belle saison. Bailly qui enchaîne les blessures. Alors, vraiment, il s'est encore blessé. Avec Manchester, il n'arrête pas de se blesser. Koulibaly, qui est l'un des meilleurs. Qui est top 5 défenseur central au monde. On a Mendy, l'ancien Lillois, côté gauche. Atal, côté droit. Il n'a pas forcément eu le temps de les faire progresser énormément. On a Fargusson, comme je l'ai dit. Keita, Naby Keita, qui est très très bon aussi. Qui avait manqué la finale de Ligue des Champions il y a deux ans. Kouame, qui est en numéro 10. Tiens, Kouame qu'on retrouve encore une fois. Nicolas Pepe à droite, qui a signé à Arsenal le nouveau Gunners. Et puis ensuite, Sadio, Mané et Salah. Voilà, et Salah. Donc, on est sur du lourd. Mané, Salah, c'est quand même une connexion que l'on connaît bien. Il y a pas mal de joueurs d'ailleurs de Liverpool dans cette équipe. On retrouve Keita, Mané, Salah. Donc, pas mal de très très bons joueurs. On a Kessier, Sar et Kofi sur le banc. Donc, bravo à Shizou pour se retaper avec que des Africains. C'est un très beau challenge. Il y a pas mal de bons joueurs en plus de ça. Et il a malheureusement pour lui perdu en quart de finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Il était pas loin, mais voilà. C'est quand même assez difficile. Et son équipe est belle, mais peut-être pas assez taillée pour ce genre de match contre le PSG. Et bravo à toi, en tout cas, mon petit Shizou pour se retaper. Et on passe à la 7ème personne. La prochaine équipe, c'est Banemauf avec Mickaël qui nous a fait se retaper. Banemauf qui a mis 3-0 en amical à l'OL. Vous, vous connaissez le résultat du premier match de Lyon au moment où vous regardez votre vidéo. Moi, je ne le sais pas. Je tourne, on est lundi. Donc, vous voyez cette vidéo en fin de semaine. Du coup, voici l'équipe. On en avance dans les cages Militao. Romagnoli l'anglais. Donc là, c'est que des jeunes cracks qui sont promis. A beaucoup de belles choses. On a Yerma qui est un joueur de base de Banemauf avec Cook également. Donc, deux joueurs qui se connaissent parfaitement. Brooks côté droit. King aussi, qu'on connaît bien. Il y a pas mal de joueurs de base de cette équipe. C'est assez sympa. Il a quand même mis Van de Beek en poste de numéro 10. Il a mis Ryan Sissénion à gauche qui peut faire les efforts défensifs et offensifs. Et Lukájovic en pointe. Wouah, c'est pas mal. C'est pas mal Lukájovic. Vous connaissez très très bien ce joueur. Le banc aussi est pas mal. Solanke, Greenwood, Brahim. Et Rice, déclen Rice. Donc, c'est quand même pas dégueu. Il a remporté la Ligue des Champions en trois saisons. Voilà la note qu'on me dit. Voilà, ça arrive. Des fois, on gagne tout. On a de la chance. C'est sûrement le cas de Mickaël qui nous a fait se retaper avec Bounmouf. Assez rapidement. Voilà, comme quoi tout est possible. Croyez en vos rêves. Bounmouf qui bat l'Olympique Union Amical. Ils ont gagné aussi la Ligue des Champions dans FIFA. Mais ils l'ont gagné. Et je te félicite Mickaël parce que tu l'as fait assez rapidement ce retapé. Donc, big up et félicitations. On part pour la huitième personne. C'est Yanis Irving qui nous a fait un retapé avec Salzbourg. Salzbourg, un club satellite de Leipzig, bien sûr, qui a énormément de pépites, qui sort énormément de joueurs. On pense notamment à Naby Keïta qui est sorti. On a du Samasekou qui est promis à beaucoup de belles choses. On a Kali Takar aussi, bien sûr. Kali Takar, voilà. Oui, il était à Salzbourg avec Kali Takar. Des fois, j'inverse. J'ai dit des joueurs qui sont à Salzbourg alors qu'ils sont à Leipzig, inversement. L'équipe, la voici de Salzbourg en quatre saisons. Il a réussi le challenge, je vous le dis. Donc, voici l'équipe. On a Tehera dans les cages. Donc, il y a pas mal de joueurs qu'il a pu récupérer libre. Là, il s'est vraiment consacré à faire de la performance. Il voulait juste une chose, valider sans retaper. Et là, il a réussi. Donc, bravo. Donc, Tehera qui pimpait Lucas Hernandez. Bon, il n'est pas forcément du bon côté, mais ce n'est pas grave. On a Savic côté droit, qui devrait être côté droit, mais à gauche. Tonali qui l'a fait progresser. Nabil Fekir, également libre. Samasekou, joueur de base de cette équipe qu'il a fait monter. Eden Hazard, encore un joueur qui est libre. Et qu'il a récupéré. Diawou Félix, qui ne coûte pas cher en début de carrière. Hudson Odoi, côté gauche. Et je pense qu'il a pété la banque pour Mbappé. Parce qu'il faut savoir qu'en Allemagne... Non, on n'est pas en Allemagne, on est à Salzbourg. Donc, les moyens financiers sont un peu plus réduits. Mais il a dû faire des opérations financières parce que Mbappé coûte cher. Donc, il a réussi à le choper. Les autres, ils sont libres ou ils ne coûtent pas cher en début de saison. Donc, belle construction d'équipe. Voilà. Il voulait juste une chose validée sans retaper. Il a réussi. Voici la paire avec Salzbourg qu'il a réussi à mener. Si j'arrive à vous la montrer. Ah, ça ne veut pas. Alors, attendez. Hop, hop, voilà. Donc, il a réussi le challenge contre Barcelone. Encore une fois, le Barça qui chute aujourd'hui dans cette vidéo. Et qui perd 2-1 contre le Salzbourg de notre abonné. Donc, on le félicite parce qu'il a quand même fait une superbe équipe. On ne va pas se mentir. Et voilà. Il est parti sur de la performance. Il y a des retapés originaux. Et puis, on a celui de la performance. C'est deux choix. Le principal, je vous le rappelle, c'est de s'amuser. Donc, pas de prise de tête. Et tranquille, les gars, c'est les vacances. Il fait beau, il fait chaud. Aller à la piscine et buvez du Pepsi Max. Neuvième et avant-dernière personne du jour. C'est Ibrak qui nous a fait un retapé avec la Real Sociedad. Donc, je vous montre ça de plus près. Et la petite note, c'est que c'est les U23 espagnols. Voilà. Que des joueurs U23 d'Espagne pour se retaper. Vous aimez bien l'Espagne et les U23. Moi, c'est ça que je remarque. On a Una et Simone dans les cages. Encore lui. On le voit beaucoup aujourd'hui. On a du Georges Méry, bien sûr, que vous connaissez. Valero qui a signé, je crois, Libre. Je ne sais plus où. C'est où qu'il a signé ? En Angleterre, il me semble. Mais je ne sais plus où. Poro qui est un joueur qui a énormément progressé. 90. On a Firpo, côté gauche, qui a signé au Barça. Qui va être sûrement le remplaçant d'Alba. Ensuite, Fabian. Il fait vraiment un joueur fantastique. Promis à beaucoup de choses parce qu'il est trop trop fort déjà maintenant. C'est Bayos, côté de lui. Qui a signé au Gunners, libre. Pas libre, en prix, un an. On a Alenia, le pépite de la Masia. On a Oyarzabal qui est le joueur de base de cette équipe de la Sociedad. Carlos Soler, aussi. Le petit crack de Valence. Et puis Mir. Mir, 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 Mir. Je ne sais plus du tout où ça joue, ça, Mir. Ça, Mir. Non, Mir, juste. Je ne sais pas du tout où il joue. Sur le banc, on a du Majoral, du Merino, du Brahim, du Valero. Il a fait progresser les joueurs, en tout cas. Ça, c'est pas mal. Et voilà, l'équipe U23. Donc, c'est très intéressant au niveau du challenge. Il a fait beaucoup progresser les joueurs. Il a 3 joueurs à 90, quoi. Donc, c'est quand même pas mal. Et il a, malheureusement pour lui, perdu en demi-finale de Ligue des Champions contre l'Atletico Madrid. 5 buts à 1. L'Atletico était beaucoup trop fort. Et, malheureusement pour lui, il ne réalisera pas son rêve, peut-être, de valider un challenge en vidéo. Mais, il a fait une équipe originale avec 18-23. Donc, je le félicite comme tous les autres. Dernière personne du jour. Et oui, si ce n'est pas votre tapé, si vous n'êtes pas pris aujourd'hui. Si vous n'êtes pas pris, soit vous n'avez pas eu de chance. Voilà, vous n'avez pas été sélectionné parce que vous n'avez pas eu la faveur des deux modérateurs qui s'occupent de sélectionner des retapés. Donc, il y a Shadow et Astellium qui sélectionnent des retapés. Merci à eux deux pour leur sélection chaque semaine. D'ailleurs, Astellium m'a demandé de vous dire, de préciser en combien de saisons vous faites vos retapés, si vous les validez. Donc, pensez-y, si vous faites un retapé, à dire, ouais, je l'ai fait en 5 saisons et je l'ai validé en 5 saisons. Je l'ai validé en 3 saisons, dites-le. Voilà, c'est pour la vidéo, c'est un peu mieux. Et, si vous faites des concepts originaux, comme les U23 d'Espagne, précisez-le aussi dans le tweet ou sur Discord. Voici, donc, le dernier retapé du jour. On a le retapé avec Newcastle de Raze. Il est parti sur un dispositif assez étonnant. On a déjà vu des dispos un peu bizarres comme ça. C'est un 4-4 de losange qui est losange bizarre. Là, c'est bizarre. Là, c'est bizarre quand même. Là, on est sur une couille, là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a eu dans la tête, là, le petit Raze ? Je ne sais pas du tout. Bon, déjà, on a quoi ? On a du Almiron comme joueur de base de cette équipe. Donc, là, bon, ça ne bouge pas, Almiron. On va voir si ça climate à l'Angleterre. On a du Lonin, le gardien prêté par le Real. Declen Rice qui joue en défense centrale à côté de l'Eschkiniar. Donc, ça, c'est du lourd. Ça défend très bien. 90 pour Declen Rice. Lucas Hernandez à gauche, on le retrouve très souvent. Maitland Niles, le joueur des Gunners, qui est très écarté côté droit. On a Tonali qui rassure la charnière centrale. Foden bien au-dessus. Et puis là, après, c'est n'importe quoi. On a Sancho à droite, mais collé à Maitland Niles pour essayer de revenir à défendre. Alors que c'est peut-être un joueur qui devrait monter plus. Almiron qui est très haut. Peut-être qu'il faudrait le faire un peu redescendre pour créer de pile bas. On a Junior qui est extrêmement haut aussi. Mais Almiron pas loin derrière. Et puis ensuite, on a Foden, vous voyez, qui est en soutien de Kwame. Mais Kwame quand même très haut. Kwame à 91. Mais Kwame, qu'est-ce qui lui arrive à Kwame ? Il a craqué, Kwame. 91, Kwame. C'est un délire, ça. Bon, mais voilà. Pour le retaper, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. Écoutez, voilà. Il a fait un dispo assez bizarre. Et il a remporté la Ligue des Champions. Bravo. En 5 saisons, j'imagine. 2-0 contre le Bayern. Donc, félicitations à Reyes qui nous a fait une compo bizarre quand même. On va pas se mentir. Là, on était sur de la bizarrerie. Avec un Kwame. Un Kwame, on va dire, en tête d'affiche. Mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup progresser. Après, 92, 92, 91, 92, 92, 93, 90, 89, 88, 82, 84. On a pas mal de progressions. Très bon de retaper. C'était le dernier du jour. Merci à tous de m'avoir envoyé vos créations, votre travail un petit peu. Et n'hésitez pas à participer sur le hashtag VORETAPE sur Twitter ou dans le salon textuel VORETAPE sur mon Discord. C'est les deux seules manières de participer. Ça sert à rien de m'envoyer de retaper ailleurs. Vous ne serez pas pris, vous ne serez même pas lu. Je ne vais même pas vous le regarder à votre retaper. Parce que j'en a trop. En fait, je ne peux pas faire ça. Imaginez si je prends 10 secondes sans retaper par jour que vous m'envoyez sur les mauvais réseaux. Je pars beaucoup trop de temps. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère pour vous que vous avez eu votre retaper dans cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle personne. Voilà, c'était SD. A demain. Tchao. Can you feel the music and the melody? I can feel it moving through my whole body.